S'immergeant dans la mélodie apaisante, Lumi a trouvé le bonheur en le dansant. Cependant, ce sentiment s'est rapidement estampé. Lumi, comment oses-tu danser ? Maman, je suis désolée, mais c'est ma seule passion ! Si tu n'as pas encore appris à te repentir, alors prépare-toi à faire face à la punition ! Ce qui s'est passé, découvrons-le avec Owa Fletters. Au pays magique de Firelight, le pouvoir du feu était considéré comme un élément indispensable de la vie quotidienne. C'était un symbole de la force et de la fierté de la tribu Firelight. La capacité de crier du feu a rendu la vie plus facile aux membres de la tribu Firelight. Cependant, pour Lumi, ce pouvoir était un fardeau car il ne pouvait pas contrôler ses capacités. Lorsque Lumi éprouvait des émotions négatives ou faisait face à de basses températures de l'air, le feu dans son corps s'enflamait, faisant des problèmes de gens autour d'elle. Elle est la fille de Souf, propriétaire de la plus grande boulangerie de la ville de Firelight. Lumi, est-ce que ça va ? Je vais bien, maman, j'y suis habituée. Comme sa mère, Lumi était belle, indépendante, très forte et n'hésitait jamais à s'exprimer. Quand elle était jeune, la mère de Lumi a eu un accident qui lui a paralysé les jambes. Pour cette raison, celui s'inquiétait toujours de la puissance de feu de Lumi. Lumi, tu dois apprendre avec diligence à mieux contrôler ta capacité de feu. Oui, maman. Ce jour-là, Lumi accompagnait sa mère dans la ville voisine de la Tribune des Glaces pour acheter des marchandises. C'était aussi la première fois qu'il quittait sa propre ville de pompiers. Vous devez vous contrôler et ne causer aucun problème. Rassure-toi, maman. Lorsque leur calais s'est arrêté devant une académie Valerian Frost qui enseignait la danse sur glace. Les sons de la musique résonnaient à l'intérieur de l'académie, attirant l'attention de Lumi alors qu'il voyait les danseuses danser sur la glace. Dans l'esprit de Lumi, les flammes de l'admiration se sont allumées alors qu'ils admiraient les mouvements gracieux de chaque danseur. Lumi, revenons en arrière. Maman, aujourd'hui j'ai pu voir les danseurs sur glace. Très impressionnant, maman. J'aimerais pouvoir jouer comme eux. Arrête cette pensée tout de suite. Je t'interdis formellement d'en rêver. Pourquoi, maman ? Lumi essayait de demander, mais sa mère resta silencieuse, la laissant sans voix. De retour chez elle. Avec sa forte personnalité, Lumi continue de rêver et se met à danser, se rappelant des souvenirs une fois de plus capté par sa mère. Cette fois, l'attitude de sa mère était beaucoup plus dure qu'auparavant. Lumi, je t'avais déjà prévenu. Comment oses-tu danser ? Maman, je suis désolée, mais j'ai toujours pensé aux danseurs de cette académie. Si vous dansez sur la glace, vous devrez rester constamment en contact avec la glace pendant une longue période. Et la glace et le feu s'opposeront. De plus, vous ne maîtrisez pas vos propres capacités de fabrication de feu. Tu sous-estimes mes capacités, maman ? Je ne te permettrai jamais de danser. Arrête immédiatement d'y penser. Après avoir entendu cela, Lumi a voulu suivre sa mère et l'aperçue la tête. Mais alors qu'il s'approchait, un mur de feu a soudainement éclaté, flamboyant. Si tu continues à danser, tu te garderais emprisonné ici à vie. Un jour, alors qu'il faisait le ménage, Lumi a accidentellement découvert une paire de chaussures de dents sur glace dans la chambre de sa mère. Même si elle était curieuse à leur sujet, elle n'a pas interrogé sa mère à leur sujet à cause de la guerre froide. Au lieu de cela, une idée audacieuse a émergé. Chaque jour, elle prenait secrètement les chaussures et pratiquait la danse sur glace en secret. Cependant, son incapacité contre les impulsants de feu a fait que sa robe a failli prendre le feu à plusieurs reprises. Heureusement, son bruit sourire. Lumi, pourquoi ta robe est-elle brûlée comme ça ? Euh, il y avait une souris qui passait, ça m'a fait sursauter, alors j'ai créé du feu. Ne t'inquiète pas, maman, je fais bien. J'ai bien géré. Lumi a essayé de dissimuler la vérité. Heureusement, sa mère ne l'a pas découvert, pensant qu'il l'avait écoutée. Au fil du temps, avec la seule auto-formation, les compétences de Lumi semblaient suffisées, incapables de se développer davantage. Cela la faisait se sentir coincée, et de pouce, elle s'était même causé de nombreux désastres. Peut-être que je dois aller dans la ville de glace pour étudier à la prestigieuse académie Valériane Frost. Sachant que si elle demandait à sa mère, elle serait sûrement empêchée. Alors une nuit, Lumi quitta secrètement la maison, portant son ambition de poursuivre son rêve. Toute seule, la jeune fille de 17 ans est partie dans la grande ville, écrasant des magnifiques villes de glace l'excitait. Mais de manière inattendue, alors qu'il cherchait l'entrée de l'académie, elle est accidentellement entrée en collision et abroulée la reproutage d'une comtesse nommée Taillard. Qui était une femme puissante et arrogante, méprisant toujours les autres. Que fais-tu, humble personne ? Dédommagez-moi vite ! Je suis désolée, je ne voulais pas le faire, je n'ai pas beaucoup d'argent sur moi ! Alors, tu devras être mon serviteur jusqu'à ce que tu rembourses ta dette ! Lorsque Lumi est arrivé chez Tegan, il a été surpris de la splendeur de la maison. Tegan a également eu une fille nommée Anna, qui a hérité de nombreux mauvais traits de sa mère, toujours arrogante et autaine. Vous venez de la cité des pompiers ? Soyez prudente avec votre travail, ne salissez pas nos affaires ! Par coïncidence, Anna avait été formée à la danse sur glace depuis son enfance, aspirant à devenir la meilleure danseuse inégalée par quiconque. J'aime aussi la danse sur glace ! Miss Anna, pouvez-vous m'apprendre, s'il vous plaît ? Vous rêvez de danser sur glace ? Comment quelqu'un de la classe inférieure peut-il danser sur la glace ? Ne rêvez plus ! Les paroles dures d'Anna ont mis Lumi extrêmement mal à l'aise. Espèce de méchante ! A ce moment-là, un messager a remis une lettre à la famille de Tegan. La lettre invitait Anna à s'inscrire à la prestigieuse Académie Valerian Frost. Lumi a été surprise, mais son hostilité envers Anna et sa passion pour la danse sur glace ont poussé Lumi à décider de se faire passer pour Anna pour fréquenter l'Académie. En classe, parce qu'elle avait la lettre d'inscription, la prof ne soupçonnait pas Lumi. Cependant, dans l'esprit de Lumi, elle s'est toujours sentie inquiète, nerveuse, à l'idée de réaliser son rêve. Au cours de ses études, Lumi a commencé à se rendre compte qu'il manquait de connaissances et de compétences de basse par rapport à ses camarades de classe. Malgré ses efforts, Lumi était toujours à la traîne de ses pairs. Les inquiétudes et les pressions croissantes dans l'esprit de Lumi la rendaient instable et incapable de contrôler la puissance du feu en l'air. Cela provoquait un grave accident dans la première place, laissant tout le monde et endommageant la classe à cause de l'incendie. Anna, qu'est-ce que tu fais ? Anna, j'ai besoin que tu m'expliques ça. Pourquoi une princesse de glace peut-elle émettre du feu ? De plus, vos compétences de base sont bien pires que les informations que je connaissais auparavant. Grâce à son intelligence, Lumi a rapidement trouvé une raison pour s'en sortir. Professeur, j'ai pratiqué la magie ces derniers temps. Je voulais juste surprendre tout le monde, mais j'ai accidentellement provoqué un désastre. Je suis vraiment désolée pour vous et tout le monde. Quant à la danse, la santé n'est pas bonne ces derniers temps, donc je n'arrive pas à me concentrer. Je promets de m'améliorer. L'enseignante, toujours sceptique, n'a rien dit de plus sur l'incident. Cependant, au fond d'elle, Lumi se sentait déçue d'elle-même. A propos de Sally, à la lecture de la lettre de sa fille, elle n'a pas pu contenir ses émotions d'inquiétude. Le cœur de la mère s'est accélérée alors qu'elle partait à la recherche de Lumi, croyant que sa fille était allée dans la ville de classe pour apprendre la danse. Sally cherchait partout dans la ville et se souvint finalement de l'académie Valorien Faust où elle avait vu Lumi. En voyant sa fille se faire moquer pour avoir dansé son succès, Sally exigeait d'entrer malgré l'interdiction des gardes de la famille. Lumi, ça va ? Maman, pourquoi es-tu ici ? Êtes-vous Madame Sully ? Madame Sully est une légende de notre académie. Tout le monde. De profondes émotions envahirent le cœur de Sally alors que des souvenirs de sa jeunesse et de ses passions brûlantes émergeaient. Mais interdit l'accident, c'est qu'il s'est atténué, la honda incapable d'effectuer des mouvements difficiles et lui laissant même les gens paralysés. Lorsque Lumi exprima son envie de danser, Sally eut peur que sa fille frise comme elle vivait une vie de handicapée. Personne n'a le droit de mépriser ou de piétiner les rêves d'autrui. Je suis désolée, ma chérie. J'ai peut-être eu tort d'entraver les rêves de quelqu'un. Lorsque vous jouez, je me vois en vous. À partir de maintenant, je vous soutiendrai de tout cœur. Je vais vous apprendre les compétences qui vous manquent. Merci, maman. Je t'aime. Sous la direction de sa mère, Lumi a pris à respirer régulièrement, gardant ainsi un état de détente constante. Tu dois sauter pour toucher la cloche. Lors de l'atterrissage, ne pas éclabousser d'eau. La leçon nécessite des mouvements habiles et une très grande concentration. Si tu y parviens, cela t'aidera à contrôler le feu qui est en toi. Je pourrais le faire. Deuxièmement, tu dois apprendre à maintenir la chaleur dans ton corps pour éviter d'avoir froid. Une chose importante pour contrôler ta propre puissance de feu. Avec le soutien de sa mère, les compétences et la confiance de Lumi ont atteint un nouveau niveau. Ils ont partagé leur joie de voir les progrès de Lumi, créant ainsi un moment honorable dans leur vie. En classe, Lumi brillait et recevait les allos de tous, rendant la vie joyeuse et tannée. Anna progresse très vite. Elle reprendra la classe au concours royal. Cela a rendu Lumi vraiment heureuse et fière. Attendez ! On ne peut pas laisser un imposteur rivaliser, madame. L'apparition de la comteste Egan et Anna a inquiété Lumi de sa fausse identité. Professeur, cette personne, c'est Lumi ! Elle a volé ma lettre d'inscription ! Elle ne peut pas créer de glace ! Tout le monde aurait dû voir ça ! Est-ce vrai ? Vous devrez créer de la glace pour faire vos preuves. Je ne peux pas créer de glace ! Je suis désolée, tout le monde ! Dans ce moment le plus effrayant, Lumi a été calmement réconfortée et encouragée par sa mère, même si elle était également très chocée. Je suis vraiment confuse maintenant, mais pour choisir un représentant pour le concours de talent, j'apprécie beaucoup le courage de Lumi. J'ai donc décidé d'organiser un concours entre Lumi et Anna pour faire la meilleure pour concourir. C'était l'occasion pour les deux filles de prouver leur talent. Maman ! Je crois que tu vas gagner ! On ne peut pas laisser un imposteur gagner ! De retour chez elle, Lumi a passé toute la nuit à s'entraîner, juste pour gagner. Cependant, à cause d'une pratique excessive, elle a dormi trop longtemps et a failli rater le concours, mais le professeur lui a donné une chance. Ne gaspille pas tes efforts, espèce d'imposteur méprisable ! Lorsque la compétition a commencé, Lumi n'a pas pu se montrer à son meilleur en raison de sa condition physique fatiguée. De plus, Anna a découvert la faiblesse de Lumi, à savoir la peur du froid et à secrètement crier plus de glace autour de la scène, rendant difficile la performance de Lumi. Inconsciemment, Lumi a émis des flammes dangereuses et malheureusement, une flamme s'est dirigée vers Anna. Dans ce moment de danger, Lumi n'a pas pensé à terminer sa performance, mais a rapidement utilisé son corps pour sauver la vie d'Anna. En fin de compte, Lumi a dû accepter l'échec en raison de l'incident qu'il a provoqué et Anna a été choisie pour continuer à concourir. Lumi, pourquoi m'as-tu sauvée ? Malgré tout ce qu'il a donné, Lumi n'a pas pu surmonter les défis. Lumi, tu l'as très bien fait. Elle entre chez elle avec sa mère, laissant dernière elle ses rêves. À la maison, Lumi s'est allongée, se sentant triste, refusant de manger et de boire, ce qui a beaucoup blessé Sally. À ce moment-là, Sally avait apporté ses propres chaussures de danse sur glace. Il l'a mis soigneusement sur Lumi et dans la douce mélodie, l'âme de Lumi semblait renaître. Il a commencé à ressentir la musique et à danser, exécutant les mouvements les plus difficiles qu'on vient en contrôle de tir intelligent, créant ainsi une belle performance. Lumi, je suis si fière de toi. Merci, maman. Même si je n'ai pas encore pu me produire sur une grande scène, la passion en moi ne s'effacera jamais. Mais Lumi ne savait pas que sa performance était également regardée par le professeur et Anna. Et c'était vrai qu'Anna avait avoué au professeur son acte criminel. Même si Anna avait semblé arrondante, il ne pouvait pas nier l'excellence de Lumi. Je voulais une chance à celle-là même qui m'a sauvée. Pourquoi tu es si mauvaise, Anna ? Je suis désolée. Je regrette profondément mes actes. Lumi, s'il te plaît, pardonne-moi. Finalement, tous les secrets ont été révélés et Lumi a été choisie pour participer au concours, réalisant ainsi ses rêves et ceux de sa mère. Au milieu de l'atmosphère tendue de l'arène, Lumi s'est avancée sous les acclamations de tous, mais ce n'est pas toute l'histoire. Pendant que la musique jouait, Lumi a commencé sa performance, mettant toutes ses émotions et ses rêves dans ses danses. En voyant la danse de Lumi, tout le monde a été stupéfait et tombé. Elle a exécuté un mouvement extrêmement difficile que même sa mère ne pouvait pas faire. L'admiration est apparue sur tous les visages. Lumi fondait soudainement en larmes, s'approcha de sa mère et lui remit le résultat du travail charme de Lumi. Ce fut une grande victoire. La persévérance a surmonté tous les obstacles. Regarde, pourquoi le monstre se tient-il devant la porte des joueurs ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Si vous voulez savoir les enfants, suivez-vous au World of Angels avec l'histoire d'aujourd'hui tout de suite. Elle était une fois dans une campagne reculée. Une petite fille, son père nommait Karen, qui vivait avec sa mère dans une petite maison. La famille était si pauvre que sa mère a dû vendre chaque morceau de fruits sauvages sur le marché pour vivre. Sa mère n'avait pas eu les moyens de lui acheter une paire de chaussures d'escalade. Alors, Karen aimait beaucoup les belles chaussures et a de la pousser. La maman ne pouvait lui tricoter qu'une paire de chaussures plates en paille. Maman, je veux une belle paire de chaussures rouges, pas des chaussures de paille qui causaient des mangeaisons. Chéri, essaie de mettre ces chaussures pendant un moment. Je vais essayer de t'acheter une belle paire de chaussures. À cause de l'amour pour son enfant et tous les fardeaux de la fille. Elle a travaillé dur, puis il s'est épuisé. Un jour, la mère de Karen était sérieusement halitée. Il n'y avait plus rien à manger dans la maison. Et pas d'argent pour traiter la maladie de sa mère. Karen a dû aller dans la forêt pour trouver des fruits à vendre au marché, même si elle n'en voulait pas. Sur le chemin de la ville, elle se tenait tous les jours devant le magasin de chaussures, regardant les chaussures rouges exposées. L'image de la petite fille assise dans un coin du marché vendant des marchandises à attirer attention à un couple normal. Dont la fille était décédée de très jeune. Ainsi d'un moment, Karen ressemblait tellement à leur fille. Mignonne petite fille, pourquoi es-tu assise seule en cet hiver froid ? Voudrais-tu nous rejoindre à la maison et prendre une tasse de lait chaud ? Merci. Mais je dois rapidement vendre toutes ces baies sauvages pour revenir à ma mère. Elle est gravement malade. Nous allons inviter un médecin pour guérir votre mère et lui donner beaucoup d'argent pour l'aider. à condition que vous acceptiez d'être notre fille adoptive. D'accord ? Oui, j'accepte. Le couple a tenu sa promesse de guérir la mère de Karen. Hein ? Peu de temps après, Karen a immédiatement suivi les filles en vie. Karen, réfléchis bien à nouveau. Es-tu prête à me laisser tranquille ? Je n'ai que toi dans ma vie. Maman, accepter leur offre rendra nos vies meilleures. Tu ne le veux pas ? Quand elle est venue vivre avec le couple, Karen était très aimée de ses parents adoptifs comme une princesse, étant bien habillée et ayant des domestiques tous les jours. Ses parents adoptifs savaient que Karen avait un passe-temps de danse. Alors, elles l'ont emmenée au magasin de chaussures tellement laissait choisir ce qu'elle voulait. Karen a joyeusement choisi les chaussures rouges qu'il aimait depuis longtemps. Ah ! Karen aimait tellement les chaussures qu'il les portait à chaque fois partout et se perdait dans la danse. Il semblait avoir oublié sa mère qui attendait son retour. Puis, il était gâté, puis il devenait un autre. Personne en vie ne l'aimait, surtout quand il portait toujours une paire de chaussures rouges vives, ce qui était disgracieux à voir. Un jour, un pasteur de la ville est décédé. Tout le monde de la ville l'a pleuré et allé à ses funérailles pour dire leur dernier au revoir. « Karen, tu ne peux pas porter de chaussures rouges à l'église parce que c'est irrespectueux envers celui qui est décédé. Tu te souviens ? » « Oui, je me souviens, maman. » Mais Karen a ignoré le conseil. Il portait toujours une jupe longue pour couvrir ses chaussures rouges. Lors des funérailles, alors que tout le monde rendait hommage au pasteur, Karen s'est tenue derrière et a relevé sa jupe, a apprécié ses chaussures rouges et a commencé à danser. Cela a attiré l'attention de Joe. Ils l'ont réprimandé violemment. Malgré tout cela, Karen s'en fichait et elle était toujours perverse. À ce moment-là, une lumière a clignoté. Une fée est apparue et a regardé Karen à votre oeuvre. Si tu aimes tant danser, continue à danser pour le reste de ta vie avec ses chaussures rouges, enfants insolentes. Alors que la fée fut laissée de partout, les chaussures ont soudainement commencé à bouger et ont conduit Karen dans une danse agitée. Karen continuait à danser à travers tous les vissons et puis, à travers les fleurs et les rouges, à travers la route pleine de gravière. Ses pieds souffraient tellement mais ils ne pouvaient pas s'arrêter. Karen a continué à danser et à danser. Elle est passée devant son ancienne. En gardant sa mère malade allongée dans son tronc, tenant une photo de sa fille et pleurant par ceux qui lui banquaient tellement, tellement qu'elle est devenue si mince. Ses cheveux sont également devenus blancs. Je suis une enfant tellement ingrate et mauvaise. S'il vous plaît, ayez pitié de ma mère. Je suis prête à payer avec tout ce que j'ai. Pour sauver ta mère, je vais te transformer en un monstre lait avec des poils de jambes rouges comme tes chaussures. Tu es d'accord ? Je suis d'accord. Je suis prête à faire tout ce que je peux pour sauver ma mère. La fête a immédiatement transformé Karen en un monstre. Depuis lors, Karen s'est cachée dans le bois et n'osait que se tenir loin en regardant sa mère parce qu'il avait peur que sa mère soit paniquée quand il verrait Karen. jour après, Karen cherchait des fruits et les laissait devant la maison de sa mère en cadeau. Un jour, alors qu'il essayait surneusement de passer sa mère l'a attrapée. Hein ? Je vous vois me donner des fruits tous les jours. C'est délicieux et j'apprécie vraiment ça. Voulez-vous entrer et vous asseoir pendant un moment ? Tes yeux me rappellent ma douce petite fille. Elle a disparu depuis un moment. Je ne peux toujours pas la retrouver. Je ne peux que prier pour qu'elle rentre à la maison en toute sécurité en échange de cette ancienne vie qui est la mienne. Karen voulait juste te prier haut et fort Maman, je suis là. Il voulait tellement serrer sa mère dans ses bras et s'excuser auprès de sa mère mais il ne pouvait pas le dire. Fait bleu, j'ai une dernière demande. S'il vous plaît, effacez les souvenirs de ma mère à mon sujet. Je ne veux plus la voir souffrir. Que m'offririez-vous en retour ? De toute ma vie. Même si je vais disparaître de ce monde, je suis toujours avec lui. Il semble que tu aies vraiment changé. Tu t'es rendu compte de ton erreur. J'accepte de te pardonner. Après avoir retrouvé son ancien forme et retrouvé sa voix, Karen est entrée joyeusement chez elle et a embrassé sa mère. Maman, ta fille disgracieuse est de retour. Je suis désolée pour toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Karen, ma chérie, je pensais que je ne pourrais plus te revoir pour le reste de ma vie. Tu ne t'en veux pas. Mon désir de toujours est de te voir vivre dans la paix et le bonheur. Elle est également allée en vente pour s'excuser auprès de ses parents adoptifs et a demandé la permission de rentrer chez elle et de prendre soin de sa mère. Depuis là, Karen est devenue travailleuse. Elle n'était plus mais chante que nous en vêtons paisiblement. Quoi fairy tales?